La nouvelle édition du trophée des sports de l'Ariège s'est déroulée vendredi 9 novembre au centre universitaire de Foix. Des trophées qui mettent en valeur les sportifs, les clubs et associations et les valeurs qu'ils véhiculent. Ce trophée des sports c'est la dixième édition, nous avons commencé en 2009, pour féliciter et mettre en avant un petit peu les meilleurs sportifs de notre département, masculins comme féminins d'ailleurs, et dans toutes les disciplines sportives que nous pouvons présenter au sein de nos associations. Et on s'est rendu compte depuis dix ans que nous avons évidemment des champions de francs, mais également des champions d'Europe, des champions du monde, et cette année spécialement notre championne olympique en ski de bosse, qui est Périne-Lafond. C'est un moment très fort, ça permet de rassembler un petit peu tous les comités départementaux qui ne se connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas les champions des autres disciplines, et puis de partager un moment un petit peu convivial, c'est pour ça qu'on l'a voulu sous cette forme, parce qu'il y a un repas pendant la présentation des trophées, et aussi des démonstrations sportives. Ce n'est pas essentiellement une remise de trophées au sein du conseil départemental, pour féliciter nos meilleurs champions. C'est un petit moment de vie, on partage la convivialité, mais aussi de la pratique physique. Vous allez voir ce soir de la gymnastique rythmique, de la gymnastique acrobatique, on verra du tourisme bâton et on va voir aussi de l'escrime. Les trophées du sport, c'est la fête du sport à Rijois, qui a des pépites, et notamment Perrine à la fond, qui a jeté une lumière crue sur le sport à l'Ariège. J'ai l'occasion de dire maintes fois que nous étions un département de laisseurs, de champions, ou de sportifs qui ne sont pas champions, mais qui aiment le sport, le sport nature, bien sûr, et le sport à l'état pur, qui exhalent toutes les vertus de cette discipline. Bien sûr, nous avons envie de profiter de cet élan de Perrine à fond au niveau olympique, en tentant d'attirer à nous les équipes et les nations, et puis les concurrents des Jeux olympiques de 2024. Nous avons quelques atouts, et nous allons le jouer. C'est important, en effet, pour le sport en général, de montrer un peu que dans ce département, il y a à la fois de la vie dynamique, mais des résultats sportifs. À peu près sur 37 000 licenciés, on varie entre 32 000 et 40 000 licenciés par an. On a quand même plus de 670 clubs, 44 comités départementaux, qui font vivre un petit peu notre département avec des résultats, même si nous sommes le plus petit département de la région Occitanie, qui est très performant. Les trophées des sports de l'Ariège, tous les ans, ça représente une fierté d'être nominé quand on peut l'être régulièrement. Et puis ça met en avant un petit peu notre travail de tous les jours, en tant que sportif amateur, en l'occurrence dans mon cas. C'est vrai qu'on n'est pas forcément mis en lumière, et là, ces trophées à la joie, ça permet de nous montrer un petit peu, de nous médiatiser. Donc c'est une fierté d'être ici ce soir, et puis les années précédentes pour ma part. C'est la fête du sport, l'état pur. Et nous avons envie aussi de faire du sport aux fonctionnaires, aux membres du personnel du conseil départemental, parce que le sport, c'est pas seulement de ramasser des médailles, mais aussi d'être bien dans sa peau, mais ça n'a, il corpore et ça n'a pas, un corps sain, d'une tête bien faite. Sous-titrage ST' 501